L'homme s'apprête à devenir un être illimité, une créature infinie dans un monde fini. Les frontières de l'univers porteront bientôt moins loin que les frontières de l'homme, qui cessera de manger et qui cessera de mourir. Pouvez-vous tuer un rêve ? L'extension des possibilités de l'introspection virtuelle annonce des conquêtes qui ne finiront pas. Nous sommes les derniers hommes sensoriels. La souffrance est un délice qu'ignoreront nos enfants. Le plaisir est un délice qu'ignoreront nos enfants. L'air a une odeur qu'ignoreront nos enfants. Nos enfants ne goûteront jamais une gorgée d'eau, ne goûteront pas leurs doigts, ne goûteront pas l'air. Réunir ce qui est séparé en tant que séparé. Communauté des solitudes, Communauté virtuelle de la solitude, Tout ce qui est détérioré sera recomposé. De l'hypnose à l'illusion, nous n'aurons plus besoin de nez, de bouche, de visage, ni de sexe, ni d'air à avaler. Les sens sont des archaïsmes. La réalité tangible est un archaïsme. L'illusion s'impose, elle est plus douce et plus prévisible. Le hasard est repoussé toujours plus loin, Comme la pénombre par une source lumineuse. Et l'hypnose nous regarde dans les yeux. Vous qui plongez les yeux dans l'hypnose, Vous qui plongez les yeux au plus profond de l'onirique virtualité, Faites attention, vous aussi, à ne pas devenir des rêves. Sous-titrage ST' 501 ... ...